Yo, c'est mon pouléto ! J'espère que tu as le mojo, c'est Damien Rocks. Pour moi, c'est une grande journée. On ne rigole plus, on ne rigole plus. Parce qu'en fait, c'est mon anniversaire. Et donc du coup, je vais te faire deux grosses annonces pour l'occasion. Et puis, je vais répondre aussi à quelques questions, à trois questions, je crois. Donc, c'est parti, on y va. Donc, j'ai préparé pour les DJs qui sont déjà intermédiaires, qui ont déjà quelques notions en musique, qui savent qu'aller, mais qui veulent maintenant développer leur audience, qui veulent développer un petit peu aussi deux, trois aspects plus techniques, plus avancés, et comprendre certaines choses. J'ai fait un pack de cinq formations, dans laquelle j'ai mis Power Mixing, donc des mix sous testostérone en chaîne et des chaînes dès ce week-end. Les six templates, six template mixing, en fait, c'est six patterns de mix efficaces à copier-coller. Tu peux utiliser dans beaucoup de situations pour vraiment faire le power-up de tes mix, en fait, pour avoir vraiment plus de patates. Donc, ça va pas mal de pair avec la création d'énergie des mix beaucoup plus énergiques. Troisième chose, il y a Audience System. Donc là, c'est un système que j'ai mis en place pour te construire une audience sur les réseaux sociaux. C'est un système que j'utilise aussi pour promouvoir UpCrowder. Ça marche plutôt bien, tu peux le voir, en espace d'une année. Alors, en plus, moi, j'ai une très petite audience. Il faut savoir que je m'adresse pas aux mêmes personnes que toi en tant que DJ. Moi, je m'adresse aux DJs, mais les DJs s'adressent aux clubbers. Il y a beaucoup plus de clubbers que DJs, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais les principes de base de fonctionnement pour faire la promotion du marketing, mais du marketing facile, tu sais, on est un peu allergique à faire de la promo et tout. Donc, l'idée, c'est pas commencer à faire des calculs compliqués ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est mettre en place un système pour attirer plus de monde. Et avec ça, on complète Vlog DJ, qui est un excellent complément à Audience System, justement. En fait, c'est une nouvelle façon. En 2016, aujourd'hui, on a beaucoup plus accès à la vidéo, comme je te le fais maintenant. Et je te montre un système beaucoup plus simple pour poster tous les jours du contenu. Parce que si tu veux attirer du monde sur les réseaux, c'est clair que tu dois fournir de la valeur. Si tu viens sur ma page Upcrader, c'est parce que je fournis des vidéos. Si je fournissais aucune vidéo, j'aurais pas le trafic que j'ai maintenant. Alors, c'est clair qu'on va pas fournir le même contenu à des clubbers, à des DJs qui veulent apprendre la musique, parce que les clubbers ne viennent pas te suivre pour apprendre quelque chose, mais pour du divertissement. Donc, tu vas toucher beaucoup plus de monde et on va offrir d'autres choses. Et il y a tout un système que je t'explique, qui est mis en place, qui fonctionne aujourd'hui avec les algorithmes Facebook et compagnie. Et on voit ça en détail, on met en place un système très simple pour attirer les bonnes personnes. Donc, l'important, c'est surtout que ce soit les bonnes personnes qui te suivent. Pour ensuite pouvoir faire la promo de tout ce que tu as à sortir, de ta musique, de tes prods, des soirées que tu as à faire. Et intéresser vraiment les programmateurs, les gens du milieu de la nuit. Ça a un certain impact. C'est une façon aussi de se créer un réseau qui est assez intéressante. Et enfin, une petite dernière, c'est 3 Ultimate Skills. Donc, c'est une formation qui est plus axée pour te faire prendre conscience de beaucoup de choses, te mettre un peu la patate, le bon état d'esprit, la motivation pour te permettre d'avancer. Des fois, c'est aussi ce qui manque. Et l'idée dans ce module, dans cette formation-là, c'est d'ouvrir l'esprit, de te faire comprendre à quel point c'est important de te former, d'avancer, de te donner vraiment les bases. Et les bases, c'est des trucs que je discute avec beaucoup de DJ à succès, qui ont beaucoup plus de succès que moi et dans d'autres domaines. Et peu importe le domaine, les gens qui réussissent, c'est des choses qu'ils font de manière consciente ou inconsciente. Et c'est bien de les mettre en place, à moins que tu ne veuilles pas de résultats. Enfin, ça veut dire que ces choses-là, tu peux les apprendre d'un million de façon. Moi, je les ai condensées dans cette formule-là. Voilà. Donc, moi, les formations, je les vends normalement à environ dans les 50 euros au lancement. Et puis après, il y a le tarif qui monte jusqu'à 200 euros. Alors, c'est clair qu'à 200 euros, les formations sont chères. Maintenant, ce que je fais, ça veut dire que pour les 5 formations, c'est de 5 formations qui ne sont plus en période de lancement. Donc, on aurait pour 1 000 euros à dépenser pour les 5. Donc, moi, ce que je fais, vu que c'est mon anniversaire, c'est quelque chose que je ne fais vraiment pas souvent. C'est des formations qui ont Power Mixing qui est encore assez récente, mais qui ont déjà autrement quelques mois. Mais qui sont bien sûr toujours autant valables. Je fais une promo. Au lieu de 1 000 euros, tu vas payer plus que 185 euros. Il faut que je m'habitue à dire les chiffres en français, parce qu'en Suisse, on dit 185 euros. Donc, 185 euros. Donc, par contre, je ne peux pas laisser cette promotion des semaines et des semaines. Donc, elle va être retirée dans les 48 heures, donc d'ici mercredi soir. Voilà. Donc, tu peux en profiter. Tu peux cliquer dans le lien en dessous, en dessous. Voilà. J'ai déjà pas mal parlé avec ça. Donc, en dessous sur Facebook, en dessous sur YouTube, si tu veux profiter de cette promotion. Donc, elle est disponible jusqu'à mercredi soir. Après, je retirerai ce pack. Voilà. C'est un cadeau d'anniversaire en quelque sorte. pour les DJ intermédiaires qui veulent se lancer un peu plus dans la promo, améliorer la puissance de leur mix et comprendre vraiment les enjeux pour se bâtir une carrière. Voilà. J'essaie de parler de ça. Je vais répondre à quelques questions. Et puis, je prends encore une annonce à la fin de la vidéo. Un truc que je prépare depuis un petit moment maintenant. Voilà. Alors, on va prendre quelques questions. J'ai des questions intéressantes. Donc, première question. Bonjour Damien. La question est la suivante. Est-il possible, conseiller, de réaliser un mix en amont d'une soirée d'une heure ou une heure et demie et de faire un simple play le jour J, comme notre ami David, David Guetta. Ceci afin d'éviter tout fail, donc tout plantage, et se concentrer sur la partie scénique. Donc, merci d'avance. Gros bisous. PS, tu auras remarqué que je ne mentionne pas notre nom d'artiste afin de ne pas passer pour un bandit. Donc, effectivement, quand on fait ce genre de choses, on a tendance à passer. Parfois, c'est un peu mal jugé. Donc, ne t'inquiète pas, Aurélien de Twin City, je ne mentionnerai pas ton nom dans cette vidéo. Alors, quel connard. Alors, c'est vrai que c'est assez mal vu par beaucoup de monde de voir un DJ qui prépare un set de A à Z et puis ensuite qui appuie sur play. Alors, après, tu peux préparer des sets plus ou moins compliqués. Tu peux préparer un set très simple, très compliqué, faire des mash-ups. Rien que de faire un mash-up, c'est déjà un peu préparer en sorte un mix de deux sons de manière plus travaillée. Et tu peux le faire. J'entends si c'est un endroit que tu connais plus ou moins, que tu sais ce que veulent les clients. Moi, j'ai vu des sets comme ça qui ont fonctionné, ma foi, très bien. Alors, c'est clair que tu as moins cette connexion avec le public où tu vas pouvoir agir en fonction de l'ambiance. Mais si tu débutes, peut-être si tu n'as jamais fait de soirée, que tu connais un peu le club dans lequel tu vas mixer ou l'endroit, je dis club, mais c'est valable pour tout, pour tous les endroits. Que ce soit un club, que ce soit une cantine, même de girons de jeunesse, de fêtes de jeunesse, etc. Les principes psychologiques sont les mêmes. C'est juste les goûts musicaux des personnes et des lieux qui changent. Mais le principe est le même. Donc, tu peux le faire. Maintenant, il faut savoir que le bien, le côté bon, c'est que tu vas pouvoir travailler ta playlist à la maison et faire des mix un peu plus travaillés et plus intéressants, être enchaîné beaucoup plus rapidement, t'enlever aussi une certaine pression. Par contre, tu vas ne plus pouvoir travailler de la même façon que ton public. Donc, le risque, c'est que tu te vois et tu te dis, bon, moi, je passe de 1h à 2h30, par exemple, du matin. Tu arrives à 1h et tu t'imagines déjà que le floor est complet, qu'il y a du monde et tout. Tu vois, tu t'es déjà fait une idée de comment ton set va démarrer par rapport au monde qu'il y a dans la salle. Finalement, tu arrives et la soirée ne se passe pas du tout comme prévu. Il y a beaucoup moins de monde que prévu sur le dancefloor. Et toi, tu arrives avec une monstre intro épique et tout. Et tu sens que ça ne va pas le faire. Donc, ça risque d'être un petit peu dangereux de ce côté-là. Maintenant, si la salle, elle est pleine, que les gens veulent venir pour écouter, par exemple, la Deep House et que tu as un set de Deep House hyper travaillé, alors là, ça va poser beaucoup moins de problèmes. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Après, ce que pensent les gens, moi, j'ai qu'une réponse à ça. S'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est... Voilà. Donc, fais comme tu le penses. Fais comme tu le sens. Si ça fonctionne, tant mieux. Tant que tu tues ou que tu blesses personne ou que tu kidnappes personne, je ne vois absolument aucun problème d'essayer ce genre de choses. Voilà. Après, bon, c'est une question d'envie ou pas. Moi, par exemple, je ne suis pas super fan de faire ça, mais plus parce que moi, j'aime pouvoir improviser. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Aurélien, qui est belge, d'ailleurs. Si vous voulez le retrouver, je ne sais pas son adresse exacte. Si vous voulez le taper, s'il fait ce genre de choses. Enfin, bref. Voilà. Donc, oui, je suis un salopard. Deuxième question. Steve Drum. Salut, Damien. Tout d'abord, bravo pour ton blog. Merci. DJ Généraliste, plus d'hommes aux années, 43 ans. Je confirme, ce métier n'a rien à voir avec le talent, mais bien une originalité différente pour se démarquer des autres. Même si je l'aboutais, comme on dit, j'aime écouter tes vidéos. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir aussi des gens plus âgés qui ont un retour. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez déjà de l'expérience, que vous m'écoutez, que vous soyez d'accord ou pas. Moi, je suis ouvert à la critique. Des fois, je vire des gens de la page, mais c'est pour des commentaires qui sont non constructifs et agressifs. Évidemment, je suis ouvert à la critique. Si vous avez une différence d'opinion, on ne peut jamais être totalement d'accord avec les gens. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi dans les commentaires en dessous pour en faire bénéficier tout le monde. Toujours la critique constructive et bienveillante. J'adore. C'est la seule façon qu'on a d'avancer, c'est d'être remis en question par les autres ou par soi-même. Bref, voilà. Donc, tu n'hésites pas à commenter si tu as de l'expérience, même si tu n'as pas forcément d'expérience ou des choses à rajouter. Toujours en restant ouvert d'esprit et être conscient que chacun a ses opinions. Alors, question. Voici mes questions quand je me lance dans la production. Quand on fait un mash-up, qu'est-ce qu'il en est des droits d'auteur ? Faut-il une autorisation des ayants-droit ? Alors, effectivement, le mash-up, par définition, c'est prendre plusieurs tracks et les mettre ensemble. En principe, on fait ça sur un séquenceur comme Ableton qui va très bien pour faire ça. Ce n'est pas le seul. Et tu mets ensemble plusieurs sons qui ne t'appartiennent pas, des sons qui n'ont pas tes droits. Donc, ce qu'on appelle, par définition, les mash-ups sont des bootlegs, c'est-à-dire des sons pirates. Si tu veux, on n'a pas les droits de le faire officiellement. Maintenant, il faut savoir, c'est aussi pour ça que SoundCloud va souvent te virer tes mash-ups. C'est quand tu postes un mash-up, ils ont tendance à reconnaître un son que tu as posté, donc ils te le virent. En gros, c'est les droits d'auteur. Pareil sur YouTube, sur Facebook aussi, il y a des lois à ce niveau-là. Maintenant, ils sont moins regardants, mais il suffirait que tu aies une plainte à ce niveau-là pour que tu te fasses retirer ton compte. Moi, ça m'est arrivé. Enfin, ça m'est pas arrivé. Moi, je poste très peu de musique, de mix sur Facebook et sur YouTube, j'en suis conscient. C'est aussi une question de droits d'auteur parce que si je le fais trop et que je me prends une plainte parce que je n'ai pas censé passer certains types de sons, je peux me faire supprimer ma page Facebook et YouTube. Alors, je pourrais recréer une autre page, les gens me connaissent, me rechercheraient, mais en même temps, ça veut quand même dire que je vais mettre directement en danger mes revenus à quelque part en faisant ça. Donc, je suis en train de réfléchir à une solution. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais poster sur Vimeo des démos et tout. J'aurai plus de temps de faire ça. Je vais m'y atteler et puis poster les liens de Vimeo avec les vidéos de démonstration. Bref, parenthèse à part. Donc, pour les droits d'auteur, alors, tout le monde le fait. C'est clair que tu ne pourras pas vendre un mash-up, tu ne pourras pas le commercialiser sur Bitport et compagnie à cause des droits. Maintenant, il faut savoir que tout le monde le fait, des mash-ups, même, par exemple, on voit même l'artiste, tu mash-up Ledback Luke, j'en sais rien. Ledback Luke tombe sur ton mash-up, adore ton mash-up et il le replayliste dans ses sets et puis il va le rejouer. C'est une excellente façon d'obtenir de la visibilité. En principe, tu ne vas pas avoir de problème. À moins, justement, le seul risque que tu peux rencontrer, c'est de te faire supprimer tes comptes réseaux sociaux. Et encore, sur YouTube, il faut vraiment une dizaine d'avertissements avant que ça arrive. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas de raison de ne pas le faire si tu as envie de le faire. Deuxième question, quand on pense avoir fait une bonne track, comment faire la promo, Soundcloud, la belle autoproduction ? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre le doigt. Parce qu'il y a justement, à mon sens, une erreur complète dans la perception de la chose. En tant que producteur ou artiste, on voit sa musique comme ce qui va nous faire gagner notre vie et on doit la promouvoir. Et du moment qu'on sort une track, on arrive, on est là, on n'a pas forcément de ressources, on n'a pas de réseaux sociaux travaillés et tout, on n'a rien d'autre que notre track. Et on doit la promotionner, on est emmerdé. Est-ce qu'il faut payer de la publicité sur Facebook ? Est-ce qu'il faut contacter les labels ? Tu vois ? Et il y a un gros souci avec ça. En fait, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Il faut voir ta musique, non pas comme ce qui va te faire gagner en soi ta vie, mais il faut voir ta musique comme le moyen de promotion en soi. Donc, il ne faut pas te poser la question comment promouvoir ta musique. Avant tout, il faut te dire comment créer davantage de valeur pour les gens qui me suivent. Et ça veut dire promouvoir davantage de musique, promouvoir d'autres choses. Et utiliser ta musique justement pour créer ta promotion. La différence, elle est là. Dès que tu commences à créer des sons différents, quelque chose qui se différencie, la plupart des gens vont créer de la valeur, que ce soit en entreprise, que ce soit de la musique, un DJ ou peu importe, vont créer quelque chose. Et puis ensuite, ils vont se demander comment le promouvoir, comment le vendre. Mais c'est une erreur. Il faut commencer par te demander qu'est-ce que j'ai envie de faire qui peut plaire aux autres. Et une fois que tu as ça, c'est beaucoup plus facile parce que les gens vont automatiquement venir rechercher cette valeur-là. Mais pour ça, ça sous-entend être différent. Ça sous-entend encore une fois apporter quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Un nouveau style de musique, une nouvelle façon de faire. Tu vois, un nouveau concept. Des fois, ça n'est même pas forcément tant de te différencier au niveau de la musique, d'avoir peut-être quand même ta signature, mais pas forcément d'être un ovni total, mais d'avoir un concept innovateur. J'en sais rien. Par exemple, tu peux commencer à les mixer dans des endroits. Tu prends tes platines et puis tu passes tes productions que tu as faites genre en haut d'une montagne et tout dans une montgolfière. J'en sais rien. Tu vois, puis tu filmes ça et tu crées une petite chaîne Facebook qui montre ce genre de choses et tu peux faire de la vue avec ça. Il est trop original. Des choses qui ne se sont pas vues comme ça, c'est intéressant. On s'entend d'investir un tour en montgolfière ou machin. J'en sais rien, tu vois. Mais trouver des idées comme ça pour te rendre plus visible un truc intéressant qui peut être marrant. Genre, je ne sais pas, tu arrives, tu mixes dans ta voiture au McDonald's pendant que tu vas commander ton McDo. Tu vois, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Mixer dans une cabine téléphonique. Ça, c'est des idées qu'on avait eues qu'on n'a pas mises en place parce qu'entre-temps, j'ai arrêté de mixer. Mais tu vois, tu te mets dans une cabine téléphonique et tu fais un mix. Il y a un mec qui avait organisé un mix ultra rapide en ville. Donc, les mecs sont arrivés genre une centaine et puis ils sont arrivés avec le matos. Ils ont installé le matos en cinq minutes. Ils ont commencé à mixer deux tracks. Tu as tout le monde qui a hurlé, qui a levé les bras. Il faudrait que je retrouve cette vidéo d'ailleurs. Les gens sont repartis et tout remonté en six, sept minutes. Ils ont fait la fête sept minutes. Ils ont hurlé. Ils sont repartis. Ça a fait un monstre buzz. Après, il faut voir comment la stratégie qu'il a mis en place derrière le mec pour récolter des vues. Mais à mon avis, s'il l'a bien fait, ça a fonctionné. Et quand tu fais quelques vidéos comme ça, des vidéos intéressantes, comme ça, tu peux commencer à grappiller un peu. Alors, ça ne fait plus ta clique et tout. OK, mais c'est exactement ce que tu cherches comme visibilité en tant que DJ. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est un peu de la promo Lady Gaga Madonna, tu vois. Et bref, tu utilises tout ce que tu vas créer pour te créer une audience, pour te créer un public qui te suit, qui t'aime. Parce qu'on a tendance, encore une fois, on a créé quelque chose et on se dit, bon, maintenant, j'ai ma track, elle sonne bien, j'ai envie de la promouvoir, de la faire signer par un label. J'ai envie de mixer en club et tout parce que j'ai quelque chose qui est bien. Alors, effectivement, seulement, il y a des labels indépendants, des labels qui sont pour, qui vont te signer parce qu'ils aiment ta musique. Mais souvent, ce n'est pas les labels qui ont le plus d'argent qui font ça. Alors, tu peux te retrouver sous l'aile d'un DJ. Il y a beaucoup de DJ qui font ça, qui ouvrent leurs labels et puis qui prennent les plus jeunes et puis qui les aident à monter parce qu'ils croient en eux, parce qu'ils croient en leur talent musical. Je trouve génial de faire ce genre de choses. Maintenant, la meilleure façon de te promouvoir, à mon sens, c'est d'avoir justement une audience qui te suit, déjà des gens qui t'aiment, pour qui tu es, pour ce que tu sors comme musique. Donc, tu vas utiliser ta musique pour te promouvoir en d'autres termes. Alors, ça sous-entend sortir régulièrement des sons, pas seulement un track. Ce n'est pas, tu sais, il ne faut pas espérer sortir un banger et puis devenir mondialement connu parce que ça sortit un truc énorme. Ça arrive. Le problème, c'est que tu n'as pas de substance derrière. Donc, il y a beaucoup de chances qu'une fois que tu sois en haut, tu redescends très vite si tu n'arrives pas à suivre. Moi, je fais plus pour construire un succès progressif, un succès qui va t'apprendre, tu vas devenir la bonne personne. Au fur et à mesure, tu deviens quelqu'un, tu braves les étapes, un truc à la fois. Tu ne te retrouves pas du jour au lendemain devant un festival d'un demi-million de personnes qui vient t'écouter. C'est un truc de malade. Tu n'as pas les épaules pour ça au début. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas. C'est quelque chose que tu dois construire au fur et à mesure et apprendre. Tu dois devenir quelqu'un. Du coup, tu utilises ça pour te créer une audience sur Facebook, sur YouTube. C'est des vrais gens qui likent, qui te suivent. Une fois que tu as cette audience, une fois que tu as ces gens qui te suivent pour le matériel que tu leur proposes, pour les promos, ça peut même être des petites sorties, des petites vidéos de tes soirées, machin. Mets en place un système, un maximum de visibilité. Ce que tu veux, c'est de la visibilité. Une fois que tu as ça, puis que tu approches un label ou une soirée, puis que le mec, il va voir ce que tu fais, que tu as un joli, que tu as quelque chose de bien soigné, tu as déjà quelques milliers de fans qui te suivent. Avoir 5-6 000 fans sur Facebook, ce n'est pas compliqué. Surtout quand tu es DJ, si tu veux vraiment avoir 5-6 000 fans, si tu fais les choses justes en quelques mois, c'est atteignable. Et du coup, tu arrives ensuite à montrer que tu es sérieux dans ce que tu fais. Tu arrives et tu proposes quelque chose. Tu n'arrives pas en demandant, tu arrives en proposant. Voilà. Donc, j'ai un peu insisté sur cette question parce que ça me semble important. Il y a très peu de DJ qui ont compris ça. Il y a très peu de DJ qui ont compris ce principe. C'est pour ça, encore une fois, que je parle dans le pack, il y a Vlog DJ et puis il y a Audience Sysstem. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est réussir à construire ces réseaux pour avoir quelque chose à offrir, avoir une audience à offrir. Parce que les mecs qui t'engagent en soirée, les mecs qui signent tes tracks, eux, ce qu'ils veulent, c'est des clients. C'est des gens qui achètent ta musique. C'est des gens qui viennent te voir pour pouvoir consommer dans leur propre club. Tu vois. Un DJ qui amène son audience, un DJ qui amène du monde. C'est ce genre de mec qui est beaucoup plus respecté et qui va avoir aussi des beaucoup plus gros cachets. Voilà. Donc, ça sous-entend au lieu de te poser la question au moment où tu as quelque chose, au moment où tu as besoin d'une date ou de vendre quelque chose, ce n'est pas à ce moment-là que tu dois faire la promo. C'est bien avant. C'est commencé bien avant. Je vois beaucoup de monde qui ont peur de commencer la promo avant d'avoir quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que le moment où ils ont quelque chose d'intéressant, ils sont prêts à mixer en club, ils se rendent compte qu'il y a encore des années de travail à faire pour se créer une audience. Voilà. Donc, j'arrête ici. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais, des fois, je réponds un peu différemment de la question qu'on me pose parce que je recibe le problème de base. Tu vois, c'est... Voilà. Je vais prendre encore... Je vais prendre encore... Alors, j'ai une, deux... J'ai encore beaucoup de questions. Non, j'ai encore une question. Je vais prendre encore cette question. Donc, bonjour, je me permets de vous contacter pour savoir si c'était possible de m'éclairer sur quelques points. Alors, voilà, je suis DJ Résident en discothèque le week-end et la semaine passée mon temps à produire mes sons ou faire mes remixes. J'aimerais promouvoir mes créations, mes remixes. Comment je dois faire pour... Bon, en fait, ce n'était pas la question que j'ai prise de base. Elle s'est décalée, mais je viens d'y répondre, en fait, Alex. Donc, c'est la même chose. En fait, je te réponds exactement la même chose que ce que je viens de répondre. Voilà. Donc, je vais prendre une autre question. Voilà. Je vais prendre encore la question de Samy. Bonjour. Selon toi, quel budget faut-il prévoir pour débuter en tant que DJ ? Aurais-tu du matos à recommander ? Alors, grande question. Chacun a son avis là-dessus. Moi, ce que j'utilise personnellement, donc, quand je suis à la maison pour travailler, des fois, j'utilise en soirée. Enfin, j'utilisais en soirée quand je mixais encore. C'est Tractor avec des contrôleurs X1. Et puis, avec ça, j'utilisais la table du club qui est en principe une des DJM. DJM, si tu veux dire en anglais. J'utilisais ça avec. Maintenant, j'ai un petit contrôleur aussi à la maison pour la table de mixage qui est en fait un simple contrôleur bête parce que ça ne prend pas beaucoup de place et puis il n'était pas très cher. C'est le cas de Allen. Donc, c'est vraiment un contrôleur qui n'a même pas de base forcément utilisé pour une table mais plus facilement pour faire du live. Bref, donc c'est un truc qui me convient très bien. Maintenant, il y a aussi des contrôleurs all-in-one. Alors, je ne les conseille pas forcément. Ces contrôleurs all-in-one, moi, j'avais testé. J'avais le S8 un temps que j'ai revendu assez vite. Donc, c'est un très bon outil. Je ne dis pas, le contrôleur est très bien fait. mais le problème, c'est que moi, ce que je n'aime pas personnellement, après, c'est aussi une question de goût. On peut s'y habituer, on peut s'y faire. Moi, je suis un vieux loup dans le sens où tu as moins envie de te refaire sur de nouveaux matos parce que tu connais, moi, je viens du vinyle. Après, j'ai fait sur CD. Moi, toujours, mon matériel préféré, c'est les CDJ. Le problème, c'est qu'avoir deux CDJ et une DJM, ça coûte 6-7000 euros. En plus, moi, je n'aime pas mixer sur deux platines, j'aime mixer sur trois voire quatre platines. Donc, ça prend de la place. Et toi, à la maison, moi, c'est plus justifié aujourd'hui d'avoir ça. Si tu as le budget, c'est ce que moi, perso, je conseille. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Certains vont te dire vinyle, 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 deux vinyles, machin, c'est incroyable. C'est vraiment, voilà. Alors oui, c'est une autre façon de mixer et d'approcher le mix. Maintenant, si on part sur du contrôleur, moi, ce que je te conseille encore une fois, t'inclue, c'est que tu n'as pas besoin de switcher entre la deck A et C, la deck A et C, la deck B et D. Parce que si tu veux, tu as le même plateau, tu as les mêmes contrôleurs, tu dois switcher. Et puis après, tu as encore des sous-menus, tu as des options freeze. Enfin, il y a deux, trois trucs sur ces contrôleurs où tu peux encore aller dans les sous-menus. Ça paraît assez simple à utiliser, mais le problème, c'est que quand tu es en live, moi, je pars du principe que du matériel que tu as, tu dois l'utiliser, tu dois pouvoir les utiliser les yeux fermés. Le problème, c'est que tu dois chaque fois contrôler. Est-ce que je suis sur la track A ou C ? Est-ce que je suis sur la track B ou D ? Tu ne sais jamais trop et c'est facile de te planter. Tu perds un peu du temps. Moi, j'aime que ce soit instinctif, que mes contrôles soient accessibles directement. Et si je vais dans un sous-menu, c'est avec un bouton que je vais tenir à la manière d'un shift, tu vois, comme un majuscule, comme le A majuscule ou minuscule. Et du coup, je sais que si j'ai le doigt appuyer, tant que j'ai le doigt appuyer, je suis sur cette option et dès que je relâche, je ne suis plus sur cette option. C'est beaucoup plus instinctif. Et ce qu'on recherche souvent, on croit en live que si on a plus d'options, on pourra faire plus de trucs. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je suis de l'avis de dire d'avoir un minimum d'options mais des options très instinctives. Ça va te permettre de sortir beaucoup plus de son. C'est d'être préparé avec des effets et puis que très rapidement, tu puisses y accéder sans trop te poser de questions, sans avoir besoin de dire « Ah, je vais sélectionner ça, puis ça, puis ça. » Rien que le fait d'aller sélectionner les effets d'un tractor, c'est déjà une monstre perte de temps. Moi, il me faut que ça soit fait en une demi-seconde. C'est pour ça que les effets sur Tractor, j'avais à l'époque un iPad et puis je pouvais sélectionner directement sur l'iPad l'effet que je voulais. C'était vraiment le maximum de complexité que je m'autorisais dans mes mixes, dans mon matériel. Voilà. Alors après, le conseil que je te donne, c'est de tester parce que moi, je suis sur Tractor. Il y en a qui préfèrent Cerato. Alors, c'est une autre alternative mais qui coûte aussi plus cher et qui pour moi, alors à moins de faire de la vidéo, n'est personnellement pas justifié mais je suis tout à fait ouvert au débat. Ce que je déconseille, c'est Virtual DJ. Il y en a qui me sautent dessus avec ça mais c'est vraiment un soft qui est beaucoup plus cher que Tractor. Alors, bon, ils ont fait des efforts au niveau de la qualité du son, je suis d'accord, mais le soft, globalement, reste encore pas tellement ergonomique à mon sens. Après, bon, si tu veux mixer sur Virtual DJ, mixer sur Virtual DJ, à mon avis, pour moi, c'est le combat, il se fait entre Cerato et Tractor. Et là, gentiment, ils sont en train de faire une mise à jour avec Rekordbox. C'est aussi possible de le faire sur Rekordbox. Moi, ce que je cède de... Ça, c'était mes premières impressions. La version 1 de Rekordbox était très buguée, notamment sur Mac et j'avais vraiment les boules d'utiliser ça en live. Jamais je n'aurais osé utiliser ça en live. Maintenant, je n'ai pas testé la dernière version et sa stabilité. À en entendre, il paraît que ce n'est pas si mal, mais je n'ai pas d'expérience là-dessus. Donc, à tester. L'avantage, c'est que tu pourrais mixer ce fer avec des contrôleurs. Je pense que c'est des contrôleurs pionniers agréés, à mon avis. Et tu peux aussi utiliser ta même bibliothèque musicale sur les CDJ. Donc, ça t'évite d'avoir deux bibliothèques à gérer. Donc, la bibliothèque de Tractor et la bibliothèque de Serato, de Serato, pardon, de Rekordbox. Si, comme moi, par exemple, tu as la maison, tu mixes sur Tractor mais qu'en soirée, tu vas mixer avec le matos fourni par le club qui est le matos pionniers en principe. Tout club qui se respecte. Et le problème, c'est que tu dois gérer deux fois ta bibliothèque. Donc, tu crées tes hot cues sur Tractor et puis, tu dois le refaire sur Serato. Alors, à ce sujet-là, petite parenthèse, j'en parlerai quand ça sortira. C'est en bêta. Il y a le Record Buddy, ça s'appelle, qui permet justement de faire le lien entre Serato, Tractor et puis Rekordbox. Et ça, c'est vraiment une alternative très intéressante qui va aussi permettre de classer sa musique. Moi, je l'attends assez impatiemment parce que iTunes, depuis quelque temps, c'est devenu vraiment l'enfer. C'est encore pire qu'avant pour gérer sa musique avec iTunes. Pourtant, je suis un fan de Mac mais iTunes, c'est un logiciel j'ai envie de lui mettre le feu. Voilà. Donc, ça fait déjà 25 minutes que je parle. J'avais encore une annonce à te faire. Donc, ça concerne en fait le... Je suis en train de créer un énorme atelier coaching. Enfin, si tu veux, c'est pas vraiment du coaching. Enfin, c'est du coaching sous forme, si tu veux. Je ne sais m'explique. C'est comment devenir DJ. Mais devenir DJ où comme toute chose, quand tu apprends, ça ne s'apprend pas un jour, ça ne s'apprend pas en une semaine. Ça s'apprend avec de la régularité, de la rigueur, savoir faire les bonnes choses. En quelle quantité faire ces choses-là ? Parce qu'on te dit oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire de la promo. Si, ok. Bon, c'est joli. C'est bien joli tout ça mais en quelle quantité il faut le faire ? En quelle quantité tu dois faire de la promo ? En quelle quantité tu dois t'intéresser au marketing ? Enfin, nous, je parle de marketing mais en termes de technique. Qu'est-ce que tu investis ? Quelles sont les choses que je dois faire que je ne vois pas forcément ? Comme créer un réseau de contact en arrière-plan ? En quelle quantité ? Comment ? Et ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément plus courte. J'essaye vraiment de l'expliquer mais c'est difficile de t'en rendre compte. Donc, je suis en train de mettre en place un long coaching sur le même format en vidéo à suivre chez toi une méthode complète sur une année. Donc, toutes les semaines pendant une année, tu vas recevoir une théorie, une philosophie avec des exercices à appliquer en direct. On va mettre en place ensemble une organisation que tu vas pouvoir suivre chaque semaine avec des exercices à faire qui vont te donner au fur et à mesure des résultats sur la durée. Donc, je suis en train de mettre ça en place. C'est un gros, gros programme. C'est beaucoup de travail et ça va se faire vraiment sur une année. Donc, si tu es intéressé par l'idée, alors, c'est clair que ça ne va pas être une formation gratuite, ça va être payant. C'est un truc que je vais faire payant. Je le dis d'entrée de jeu comme ça que ce soit clair. Si ça t'intéresse, je ne sais pas encore exactement à combien ni quoi exactement. J'ai gentiment ma petite idée de ce qu'il va y avoir dedans, les sujets. comment je vais le faire exactement que ce soit la manière la plus optimale. Mais si ça t'intéresse, si l'idée t'intéresse, ça te motive vraiment pour que je me rende compte et que tu sois aussi informé de quand ça va sortir, donc ça va arriver au mois d'octobre, donc dans quelques semaines, si tu es intéressé par ça, c'est le moment de t'inscrire sur Facebook en-dessus ou sur YouTube en-dessous. ça va être un programme complet d'une année, donc je ne sais pas exactement comment il va s'appeler encore, mais sur le principe, tu peux t'inscrire à la mailing list, liste de contacts où je t'avais retiré uniquement à ce sujet-là. Quand ça, ça va sortir, j'en ferai des vidéos, je l'expliquerai en détail, plus en détail, mais si le concept t'intéresse vraiment, si tu veux vraiment avancer, vraiment faire une année, tu sais, c'est une année intensive, on va vraiment condenser des trucs à faire tous les jours, tous les jours, mais vraiment pour te faire avancer, te focaliser sur les bonnes choses si vraiment maintenant, tu en as envie d'avancer dans ta carrière, décrocher des dates, alors tu vois, le but, c'est pas seulement de me donner de l'argent, c'est aussi, c'est surtout même de toi d'avancer dans ta carrière et puis de pouvoir amortir la formation, tu vois, c'est quand même le but, c'est qu'on soit gagnant-gagnant, tu puisses enfin pouvoir trouver les dates, tu vois, si tu fais les choses correctement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il y a des bonnes choses à faire et des mauvaises choses comme par exemple si tu écris tous les jours des mails à des programmateurs, tu te rends compte que tu as très peu de retours parce que ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir des dates, voilà, donc c'est quelque chose où j'ai vraiment envie de le mettre en place, je pense que ça peut y avoir énormément de monde, donc on va vraiment traiter en long et en large toute la philosophie que je donne sur Upcrowder et puis le faire au fur et à mesure, donc sur une cinquantaine de modules sur toute l'année où tu vas vraiment avoir tous les jours des exercices à faire, voilà. Moi, je te laisse là-dessus, donc tu peux t'inscrire dans la description, il y a le lien et si tu veux profiter du pack encore jusqu'à avant mercredi soir, tu peux aussi cliquer, donc tu arrives directement sur la page d'achat de ce pack, voilà. Moi, je te laisse là-dessus, je vais aller me poser un petit moment et fêter mon anniversaire, tiens, moi je sors, je vais aller manger, tu vas faire rien à foutre mais ce n'est pas grave, voilà, donc n'hésite pas à rajouter quelque chose si tu as quelque chose à rajouter, tu peux le faire dans la description de tout, si tu as une question sur le pack aussi et tout, je vais vous dire tes commentaires. Voilà, moi je te laisse là-dessus et je te dis déjà à demain, la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501